et oui c'est pas des gâteaux mais c'est la chandeleur donc on fait des crêpes voilà donc là on essaie franchement regarde ça bonne chandeleur à toutes et à tous et j'avoue c'est Sophie qui les a faites c'était vraiment une tuerie petit sirop d'érable là juste avant de démarrer je voudrais vous remercier parce que au début de la dernière vidéo je vous ai dit voilà vous êtes plus de 40% qui ne sont pas abonnés à la chaîne vous avez été très nombreux à le faire depuis quasiment 1000 complètement fou donc merci beaucoup également à ceux qui ont mis le pouce encore plus nombreux que d'habitude sur la vidéo franchement ça motive trop ça encourage ouais 40% c'est énorme merci de participer à ce que cela se réduise voilà c'est super sympa mais retour au sujet si vous regardez mes sujets notamment liés à la censure la france est un des pays les plus ouverts en matière de distribution de jeux vidéo est clairement très rare d'en voir un interdit purement et simplement sur le territoire et d'après cet avocat spécialisé en nouvelles technologies henry le ben à travers une interview du 20 minutes concernant le très controversé manhunt 2 est ce qu'il serait dispo ou pas sur le territoire c'est une question qui se posait à l'époque il expliquera concernant sa non distribution c'est possible mais en france on n'a jamais interdit de jeux vidéo ce n'est pas rien de censurer un produit comme un film ou un jeu si vous interdisez manhunt 2 alors il faudra faire de même avec tous les films d'horreur ou tous ceux qui contiennent des scènes violentes ce qui n'est jamais arrivé à part pour le film saw 2 en théorie cela devrait être vrai la france est un des pays les plus libres dans le domaine surtout lorsque l'on voit un rapport avec l'allemagne qui censure énormément de titres les interdits purement et simplement de son territoire on parlait de manhunt bien le 1 et le 2 c'est le cas on peut aussi prendre l'exemple de l'australie qui a interdit énormément de titres hotline miami encore 50 cent bulletproof pour ne citer que face à cette censure nous avons de la chance on peut le dire cependant des cas ont malheureusement fait exception à cette règle française de liberté l'interdiction la plus connue en france encore aujourd'hui est celle de postal 2 jeu ultra controversé développé par running with scissor qui est sorti sur pc en 2003 près de six ans après la création du premier opus de la saga en 1997 vous le voyez sur un jeu à la première personne permettant clairement toutes les libertés comme pisser sur des types après les avoir buté à coups de pelle utiliser un bidon d'essence et allumer le feu sur des personnes parce que ben c'est comme ça quoi ou foutre un chat et l'utiliser comme silencieux sur son arme non c'est pas des conneries alors les développeurs ils vont réfuter le truc à l'époque parce qu'il ya une controverse énorme évidemment qui va s'emparer du titre en disant non mais attendez vous n'êtes obligé de rien c'est un peu à l'instar de gta tu vois si tu n'as pas envie de tuer tu peux ne pas le faire il n'empêche phénomène rarissime qu'il sera purement et simplement interdit chez nous pendant de nombreuses années aujourd'hui il est dispo sur steam il a fallu attendre plus de dix ans pour que l'interdiction soit levée sur le territoire mais alors le cap postal 2 est-il une véritable première chez nous et bien malheureusement non vous allez le voir il sera interdit tout juste une semaine après sa mise en vente c'est du jamais vu et cela est dû à une association du nom de famille de france qui fera pression pour retirer le titre des divers commerces pas juger les familles de france propose des systèmes quand même discutables n'est ce pas comme celui du 369 12 qu'on peut retrouver encore aujourd'hui sur leur site internet pas de télé avant trois ans pas de console de jeu avant six ans pas internet seul avant neuf ans et pas de réseau social avant 12 ans bien pourquoi cet âge précis c'est une politique qui recommande d'appliquer alors pour aussi les traits mais ils vont vouloir protéger les enfants la famille et alors ils vont mener des actions coups de poing quelque part dès qu'il ya quelque chose qui va un peu à l'entrave de tout ça et pour eux le cas du jeu vidéo va être régulièrement cité et pris en considération et ils vont malheureusement et à tort c'est ça le pire réussir leur coup sur ce titre là je veux dire ils vont commencer à vouloir interdire certains jeux sur le territoire le premier c'était un real tournament mais en vain était sorti depuis un moment c'est en 1998 qu'ils ont tenté ça donc aucune conséquence par contre ils vont avoir raison de karma guédon 2 le jeu va sortir mais censuré par chez nous c'est quelque chose de très rare mais le plus triste en 1998 restera ce cas subit ce titre que j'ai entre les mains et qui pourtant était excellent au demeurant son nom sanitarium oui c'est vrai même si je le trouve très stylé le boîtier sa jaquette du moins peut faire froid dans le dos ce titre comme je voulais dit n'aura été commercialisé qu'une petite semaine une seule vous imaginez le temps pour certains chanceux de mettre la main dessus et de pouvoir le garder précieusement mais surtout d'apprécier à sa juste valeur un jeu d'exception sanitarium sort le 30 avril 1998 il est développé par dreamforge entertainment qui avait notamment développé ce morning en 1992 sous le nom d'horizon software ou encore la très bonne série des war wind le savoir-faire du développeur est alors mis sur un projet d'envergure ce fameux sanitarium à l'histoire ma foi très sombre perdu la tête bandée votre héros va s'éveiller dans une espèce de tour qui est en fait un hôpital psychiatrique vous avez alors devant vous un homme qui se frappe la tête contre un mur de façon tragique et cela jusqu'au sang une autre personne va alors dans cette folie se jeter ce qui est clair c'est que cela marque et d'entrer dans sanitarium la première des choses qui frappent évidemment c'est son ambiance malsaine à souhait elle est un petit peu onirique aussi fur et à mesure que vous avancez dans l'aventure il est évident que rien qu'à l'introduction du titre celui ci ne va pas nous laisser de marbre et l'objectif est d'impacter le joueur jusque dans sa chair nous sommes alors je vous l'ai dit sur un point and click pur et dur les dialogues vont occuper une part très importante et vont être ma foi très intéressant de plus ils seront doublés en vf qui peut convenir ou non certains diront que c'est réussi et c'est rare pour l'époque j'aurais besoin de la bonne combinaison pour l'ouvrir maintenant voyons d'autres qu'il vaut mieux jouer en vo mais surtout au niveau technique on remarquera qu'il s'agit d'un jeu en 3d isométrique choix rare pour ce genre de jeu mais qui était tout de même mise en avant par un certain fall out premier du nom par exemple justement cette 3d isométrique c'est un parallèle elle limite quelque part l'accès au gore mais c'était volontaire car moins visuel et sans plus de place à l'imagination du joueur derrière tout ce qui se passe c'est l'esprit qui est macabre avant toute chose il ya quelques brèves cinématiques aussi qui vont ponctuer l'aventure mais voilà on est là on veut savoir ce qui se trame vous incarnez donc max lowton frappé d'amnésie à la suite d'un accident de la route à travers différents chapitres qui peuvent aller de cellules de la tour morgue et autres réjouissances le principe est relativement simple le bouton de gauche va vous permettre d'examiner l'environnement d'interagir avec et pour avancer c'était une des particularités qui pouvait être un défaut pour certains du titre et bien c'était avec le clic droit qui permettait de se déplacer justement le jeu au niveau de sa jouabilité ça peut être assez imprécis il va falloir s'habituer mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on va vraiment rechercher à travers le titre bien qu'il y ait quelques combats oui il y en a et bien ce n'est pas grand chose finalement comparé à l'expérience que vous allez vivre tout au long du jeu que je ne veux pas vous spoil faut le faire pour moi c'est primordial si vous aimez ce genre d'ambiance alors le truc aussi c'est qu'on vous lâche un petit peu dans la nature pas trop d'explications qu'est ce qu'on fait là on va alors se poser des dizaines de questions comment le héros est arrivé ici est-il devenu fou suite à son accident s'est-il fait piéger concrètement que se passe-t-il ici c'est quoi ce bordel et c'est ici que sanitarium fait très fort on est en perpétuelle interrogation sur le monde qui nous entoure sommes nous dans des souvenirs des hallucinations dans le monde réel alors évidemment tout va se passer via l'interaction avec les pnj vous allez devoir discuter avec eux comprendre la situation leur poser les bonnes questions de quoi tu parles je vous ai tous trouvés qui nous a pas tous trouvés vous avez également divers objets que vous devez récolter mettre dans l'inventaire pas mal d'énigmes et de casse-tête qu'il faudra résoudre ce qui est vraiment bien ce qu'il ya une grande variété de situation on a toujours envie d'en savoir plus et quel que soit le chapitre vous allez retrouver cette ambiance malsaine c'est vrai en effet sanitarium va s'attaquer aux véritables peurs du joueur en le confrontant à l'impossible il va nous amener dans une perpétuelle remise en question macabre nous allons également changer de personnages au cours du jeu sans comprendre quels en sont les liens jusqu'à la fin de celui ci il y a tellement de subtilité dans le titre qu'il faut le vivre avant tout et le pire c'est que le jeu n'est pas évident il faudra vraiment vous creuser les méninges afin d'en voir le bout mais n'est ce pas ça que l'on demande oui sanitarium est une aventure qui dérange au point de complètement l'interdire sur un territoire vraiment et à l'époque croyez moi c'est la consternation pour les joueurs si on commence par ça que va-t-il advenir des titres futurs on a déjà vu sortir des résident evil mortal combat pourquoi ce sanitarium est il touché que s'est-il réellement passé en france malgré ce constat et le fait qu'il soit beaucoup moins gore que d'autres jeux les jeux vous pouviez très bien les acheter dans le commerce famille de france va se concentrer uniquement et se battre contre ce malheureux titre ils vont alors prétexté des fausses allégations à son encontre dans un magazine gen 4 de l'époque la vice-présidente de famille de france va expliquer que le but ultime de sanitarium est de déterrer des cadavres pas certains qu'ils aient joué au jeu de vous à moi en effet ce qui avait choqué c'était la profanation des tombes regardez aujourd'hui l'exemple de fable on dit pas forcément grand chose avec les tombes bref elle va également expliquer je trouve ça profondément débile et bien que certains ne feraient pas la différence entre la réalité et le jeu ouais c'est vrai que le jeu est ultra réaliste 1 dans une ambiance complètement dingue avec des personnages que vous n'aurez jamais vu qui sont tirés limite de bouquins d'imagination pur et dur j'ai retrouvé également un article très intéressant du numéro 103 de joystick et oui un magazine que j'adorais et notamment à la page 40 concernant famille de france et franchement ils se font défoncer ils vont montrer à quel point les médias ont relayé les fausses informations de famille de france à l'époque attention je parle bien à l'époque je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec l'assaut mais cela montre qu'ils diffusaient des informations sans les vérifier d'ailleurs famille de france prétenda s'appuyer sur l'article l 227 24 du code pénal stipulant que le fait soit de fabriquer de transporter de diffuser par quelques moyens qui soient et quel qu'en soit le support un message à caractère violent au pornographique ou de nature apportée gravement atteinte à la dignité humaine soit de faire commerce d'un tel message est puni de trois ans de prison et 500 000 francs d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ils vont alors essayer d'utiliser cet article là pour mettre à exécution leur plan et cela va malheureusement fonctionner pour sanitarium il menacait clairement d'attaquer en justice les distributeurs qui proposait le titre à la vente la question c'est ont-ils vraiment joué au jeu je suis certain que non et je suis très content de posséder parce que c'est un exemplaire qui est vraiment rare aujourd'hui alors oui tu as des enfants déformés des fantômes mais franchement par rapport à certains jeux mais ça va mettre moins mal à l'aise cela ne méritait absolument pas d'en arriver là est ce qu'ils se sont vraiment rendu compte du nombre de mensonges et de la véritable qualité du titre derrière tout ça je veux dire cela va laisser libre cours finalement plus que de choses à l'imagination du joueur malheureusement ces interdictions vont faire beaucoup de mal au titre mais également aux développeurs ça va être un flop derrière puisque ne peut se vendre mais bonne nouvelle des années après en 2014 le titre va ressortir sur steam avec une compatibilité en plus parce qu'il était difficile de le faire tourner sur les ordinateurs plus récents lorsque vous le trouvez là il est proposé à une dizaine d'euros moins de 10 euros et franchement c'est un titre d'exception que je vous invite à faire il a fallu tout de même attendre 16 ans oui 16 ans pour le revoir disponible à l'achat c'est un truc de malade vous vous doutez bien la version physique que j'ai entre les mains elle retirer des rayons très rapidement est relativement difficile à trouver aujourd'hui dans les caches etc il faudra passer par ebay ou rakuten price minister si jamais vous voulez faire vos petites affaires c'est intéressant de souligner parce que les magasins de l'époque ne vont absolument pas jouer le jeu ils vont avoir peur de ces attaques et vont décider de le retirer pour moi et simplement des rayons pour éviter tout problème voilà il n'y a pas de questionnement quoi que ce soit sanitarium ça dégage en 2015 il ressortira sur mobile et quoi qu'on en dise et bien ce sanitarium est un grand jeu c'est une plongée dans le subconscient et la folie la musique est angoissante à souhait peut même agacer mais c'est voulu et le scénario est super bien ficelé de bout en bout vous amènera dans des endroits très particuliers les critiques d'ailleurs sont unanimes jeux vidéo point com le classe parmi les meilleurs jeux de tous les temps dans son top 100 les joueurs vont également l'adoré de tous les côtés du globe user score métacritique 8,7 note en ce critique de 8 meilleur que la mienne ouais c'est vrai note des lecteurs jeux vidéo point com plus de 18 imaginez la chose c'est donc une perle véritable que nous n'avons pas pu voir sur le territoire pendant des années et qui aura privé finalement tant de joueurs de ces qualités c'est le genre de titre à la silent hill 2 qui peut vous faire aller plus loin que la simple mise en scène du gore pour faire peur et il vous fait vous poser de réelles questions ne serait ce pas cela la marque des plus grands titres et bien je le pense dans tous les cas le voyage ne vous laissera pas de marbre c'est une certitude et j'invite tous ceux qui ne le connaissait pas à le récupérer je vous donnerai le lien dans la description et à me donner son point de vue en commentaire si vous avez aimé ce format et bien n'hésitez pas à me le dire ça ferait extrêmement plaisir également pour les jeux paris voilà on le sait toujours en tout cas de faire les choses sachez que je lis tous vos commentaires vous le voyez à travers cette interaction bien sûr si vous avez apprécié la vidéo aussi bien n'hésitez pas bien à mettre le petit pouce pour encourager c'est vrai que c'est super important des fois on pense pas le faire donc c'est cool puis aussi à vous abonner à la chaîne c'était conquerax au rapport avec sanitarium surtout jouez bien découvrez bien cette perle si ce n'est pas encore le cas vous avez la chaîne secondaire conquerax live mais également la chaîne twitch où on est régulièrement quant à moi je vous embrasse prenez soin de vous et surtout à la prochaine liberté pour nos jeux vidéo ciao oh